Musique Hello tout le monde, c'est Lady, j'espère que vous allez bien On se retrouve cette semaine pour la Bungie Weekly Update Les news des développeurs de Destiny Donc cette semaine on a eu un aperçu approfondi du Drake Note Donc du prochain vaisseau, du cuirassé d'Oryx Donc tout simplement du prochain raid du DLC Tekken King Qui sortira pour tous ceux qui ne le savent pas encore le 15 septembre prochain Donc ce DLC vraiment je suis impatiente de le découvrir Surtout depuis que ses screens apparaissent de plus en plus sur la toile Ça me donne vraiment envie d'aller explorer cette nouvelle zone Allez lire, apparemment la zone sera vraiment immense Et vraiment ça va être une découverte phénoménale Une véritable exploration Donc quand vous vous fiez au propos d'Andrew Baker Un directeur artistique L'espace sera sombre et mystérieux Avec beaucoup de conditions atmosphériques très intéressantes à explorer Avec des effets d'éclairage vraiment très variés, très éthérés Donc apparemment ça va être vraiment une ambiance, une atmosphère très glauque Assez kiffante à explorer Ensuite vous avez un autre senior artiste Donc de chez Bungie, Andrew Hobbs Qui nous explique tout simplement que l'architecture sera mystérieuse Et quasiment torturée dans ce dreadnought Donc c'est tout simplement le nom anglais du vaisseau Il insiste sur le fait que sa taille sera gigantesque Qu'il va regorger de tunnels et de petites cavités Mais aussi de passages secrets Donc on sera vraiment dans une sorte de caveau de verre 2.0 En beaucoup plus approfondi, en beaucoup plus grand Avec beaucoup plus de zones à découvrir Je pense vraiment sincèrement que ce raid va combler plus d'un joueur de Destiny Cette news nous raconte également que ce raid du cuirassé sera également une pièce maîtresse De ce qu'ils appellent la guerre Taken Donc la guerre corrompue Une progression qui va bien au-delà de l'histoire traditionnelle de Destiny Donc il y aura de nouvelles voies à explorer De nouvelles patrouilles, de nouvelles missions en PVE Ça représente donc un grand bond en avant dans l'histoire de Destiny Je pense que côté fond et forme On va avoir quelque chose de vraiment très bien tissé Enfin on retrouve des propos de Luke Smith Que certains d'entre vous connaissent sûrement très bien Qui nous rappellent et qui insistent sur le fait que de nombreux trésors et coffres Seront cachés à bord de ce vaisseau Donc je pense que c'est un petit clin d'œil par rapport aux propos qui avaient été tenus Concernant le sixième coffre fake dans le caveau de verre Donc je pense que là il nous précise bien qu'il y aura beaucoup de coffres Et beaucoup de trésors à découvrir dans ce raid Et là je pense que cette fois-ci il ne se moque pas de nous Attendez-vous également à trouver de nouvelles primes De nouveaux contrats, de nouvelles missions de patrouille Beaucoup d'événements publics Donc on va avoir finalement un grand renouveau dans ce Taken King Dans ce prochain DLC Et je pense que là ça va faire revivre Destiny Ça va donner un grand vent de fraîcheur Et vraiment ça me donne juste très très envie d'être au mois de septembre Pour découvrir tout ça Également en accord avec le designer Ben Womack Il y aura une gamme de nouveaux mécanismes Assez bien sophistiqués dans le mode patrouille Donc j'ai vraiment hâte de voir à quoi il fait référence Et la grosse grosse nouveauté de cette news C'est tout simplement l'annonce de nouveaux boss En particulier le Dark Blade Donc sombre lame traduit littéralement en français Et l'annonce également de bien d'autres nouvelles abominations Qui constituent l'armée d'Oryx Donc de nouveaux boss, de nouveaux ennemis Que j'ai vraiment vraiment hâte d'affronter Dernière info avant de clôturer cette vidéo Bungie fait appel aux joueurs Pour signaler massivement tous les cheaters Donc il met l'accent vraiment sur les bans Et rappelle que les bans vont être massifs dans les semaines à venir Il fait carrément appel à ses joueurs Et demande à chacun de signaler Et surtout en présence de switch lags et de joueurs Qui font bugger les connexions Donc vraiment je pense que là ils vont sévir On termine cette vidéo avec les fanarts de Destiny Tout simplement le concours Year One Qui avait été réalisé pour la première année de Destiny Donc il y a 7 grands vainqueurs Je crois que ces vainqueurs ont obtenu tout simplement le DLC Tekken King Et je crois qu'il y a derrière 50 autres finalistes Qui eux ont obtenu un emblème exclusif si je ne me trompe pas Donc je vous laisse terminer cette vidéo en musique Afin d'apprécier toute leur création Pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus Je vous ai mis le lien de tous ces fanarts Dans la description de la vidéo J'espère que ces infos vous ont plu N'hésitez pas à me partager vos ressentis Dans l'espace commentaire Je vous fais de très gros bisous Et je vous souhaite une belle journée Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz